Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve sur le marché de Naton, le marché hebdomadaire du mardi. Voici l'ambiance sur un marché typiquement thaïlandais, sur l'île de Koh Samui en Thaïlande et surtout en période de nouvel an chinois. C'est parti ! Comme vous pouvez le voir, il y a une vie moins touristique comme celle de Naton, plus authentique. Donc si vous voulez vraiment découvrir l'ambiance typiquement thaïlandaise sur l'île de Koh Samui, c'est l'endroit à rêver. D'ailleurs je vous montre un petit peu des images qui me font vraiment sourire plus exactement. J'aime beaucoup pouvoir capturer des images comme celle-ci. Voilà, et si je suis là aujourd'hui c'est pour vous montrer le petit marché de Naton, le marché du mardi soir. Voilà, comme vous le voyez, au moment de l'hymne national, tout le monde s'arrête. Et il est proposé, je crois, à deux moments différents de la soirée. Et pour tous ceux qui diront que Samui ce n'est pas la Thaïlande, je vais leur montrer le contraire. Différents tarifs vont s'afficher sur les étals. Donc pour information, 10 bahts correspond à 27 centimes d'euros. 20 bahts c'est le double, 53 centimes d'euros. Et 50 bahts c'est 1,33 €. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors dans cet espace vous avez des tables à disposition vous pouvez acheter à manger sur le marché et vous posez ici pour déguster ce que vous avez acheté. Et dans cette partie-là, ce sont des agriculteurs qui proposent à la vente leur production, fruits, légumes. Et on est ici au bord du port de Nathan, qui est connu comme étant un port de ferie, mais aussi un port de pêche. Et là, des petits concombres, ici ce sont des aubergines, aubergines Thaï, ça ne sait plus, et haricots kilomètres ici, et ici les goyaves, et là ce sont des pousses de bambou. Oh, du poivre vert, ici du poivre vert, délicieux. Je vous fais profiter des derniers rayons du soleil. Merci. Merci. Et derrière moi, je tiens le marché. Le stand de Sushi fait fureur. La musique que vous entendez correspond à la déambulation du spectacle à l'occasion du Nouvel An chinois que nous allons voir tout à l'heure. Alors ça, c'est une délicieuse, genre d'omelette, avec du pat thaï dedans, c'est un peu frit. Alors j'ai acheté du steak rice cuit au barbecue, et puis des sushis, parce que j'adore ça. C'est entre 5 et 10 bahts le sushi, donc j'en ai eu, j'en ai 7 ou 8, plus de petits, et ça m'a coûté 70 bahts, c'est-à-dire environ 2 euros. Alors ça, c'est du tamarin. Le tamarin est très utilisé dans la cuisine thaïlandaise. Ça sert notamment à faire la soupe tom yam. Les éléphants adorent ça aussi. Ok, le kaponka. Le masque, c'est pas évident, je vais passer par-dessous. C'est délicieux. Kaponka. Hum, délicieux. On vous vend aussi des boissons, des jeux de prison. Bien aimé des pat thaï. Alors là, j'adore aussi. Je viens régulièrement prendre... Alors c'est pas vraiment des pat thaï, parce qu'il n'y a pas tout l'assaisonnement. Ce sont des noodles qui ont été cuisinées. C'est vraiment délicieux. Et puis mon petit stand a disparu, ou alors il est plus loin. Je ne sais pas. Là, il est là. Voilà, ici ils font des petites gaufres à maison, qui sont vraiment délicieuses. C'est délicieux. Karika ! Ici ils font aussi des petits roux en fruits. Roux en fruits comme ça, c'est délicieux. J'adore l'ananas. Les petits rouleaux frais et aussi des coquillages qui vendent déjà décortiqués. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en Europe. Ils vendent des moules décortiqués ici. Et aussi, les gambas sont déjà nettoyés dans des petits sucreurs aussi. Le kebab plaît beaucoup. C'est parti. 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 Voilà un petit extrait du spectacle qui s'est déroulé sur le marché en ce 1er février 2022 à l'occasion du Nouvel An Chinois. Voilà, c'était Emma en direct de Naton, la petite ville située au nord-ouest de Koh Samui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes. Ce sont des encouragements très précieux ainsi que vos commentaires. Voilà, ils m'aident à savoir si vous aimez mes vidéos, ce que vous avez envie de voir. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À bientôt.